Bonjour, ici c'est le plan de Burkina Faso. Nous étions très ravis d'être avec vous et de travailler avec vous. Le Burkina Faso a fait ce qu'on appelle ici le plan d'action national. Et dans son plan d'action national, le Burkina Faso a sorti un certain nombre d'objectifs. Et ces objectifs-là, c'est de réduire à 50% le taux d'utilisation du mercure d'ici 2024. Et un autre 50% d'ici la fin de 2029. Dans notre plan d'action pour la réduction du mercure, il y a des actes stratégiques que le Burkina Faso a mis en place. Donc il y a la stratégie d'éliminer les mauvaises pratiques dans l'exploitation minière artisanale. Il y a la stratégie de la formalisation et de la régulation du secteur de l'exploitation minière artisanale. Quatre stratégies sur les neuf font partie des objectifs spécifiques du projet Planète Gold. Nous sommes en train de travailler pour avoir le matériel, les équipements, pour installer une unité pilote sur notre site que nous avons identifié déjà, pour pouvoir installer ces équipements-là. Ces équipements vont pouvoir donc amener aux artisans minières de travailler sans utiliser le mercure. Deuxièmement, je disais que nous allons travailler dans le même cadre pour la réduction du mercure, à amener les écoles professionnelles ici, à travailler, à avoir des calculats, d'études, pour que les artisans miniers puissent aussi étudier les systèmes d'exploitation ou de traitement des minerais sans utiliser le mercure. Nous sommes en train de développer un fonds renouvelable. Les artisans miniers pourront venir demander des prêts auprès de ces fonds renouvelables. Nous avons deux formations que nous allons donner. Une première formation, c'est à l'endroit des institutions financières, pour leur montrer nos procédures, quelles sont les différentes procédures que nous voulons qu'ils utilisent. Et une deuxième formation, à l'endroit des artisans miniers, pour leur dire comment il faut faire les dossiers pour avoir le prêt. Le Covid a fait que beaucoup de nos activités n'ont pas pu fonctionner parce qu'il était impossible du fait du confinement. On a tout fait pour maintenir un minimum, n'est-ce pas, des liens et de pouvoir, pendant ce temps, discuter en ligne ou par autre méthode et pouvoir garder le rythme d'évolution des activités. Et comme on a allégé les mesures restrictives, donc on a pu se retrouver, on a pu travailler, mettre en place les comités techniques et puis valider certaines activités que nous avons pu faire. À la fin du projet, tout mon espoir, c'est de voir qu'on puisse avoir la réduction sérieuse de l'utilisation du mercure. Ensuite, les équipements pour travailler sans utiliser le mercure, ce n'est pas facile à avoir pour les artisans miniers. Mais comme nous travaillons à mettre un fond, à disponibiliser un fond pour que les artisans miniers puissent chercher, j'ai nourri l'espoir et un grand espoir que, à la fin du projet, nous serions en mesure de mettre en place cette structure-là pour que vraiment les artisans miniers puissent demander des prêts et de pouvoir travailler dans la diligence raisonnable. Pour un autre, c'est de pouvoir organiser l'exploitation minière artisanale au Burkina Faso afin que les marchés, les bons marchés, ça veut dire les acheteurs internationaux, les raffineries, puissent s'intéresser à l'ordre du Burkina Faso. Si on arrive à faire ça, je pense que nous avons atteint l'objectif de notre projet.